Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Explicacité des positions algériennes dans la résolution des crises, autant de points sur lesquels ont insisté les présidents des deux chambres du Parlement. Une date à retenir ce matin, le 19 du mois en cours, date fixée pour la rentrée scolaire, 11 millions d'élèves concernés. Et cette première pour l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, pour le Sahara occidental, Stéphane de Bistoura, à El Ayoun, occupé, entame de visites saluées par le franc Polisario. Et puis en sport, championnat d'Afrique de Volleyball au Caire, entame de compétition pour le 6 national, les Verts affrontent aujourd'hui le Burundi. Mesdames et Messieurs, bonjour. Une édition que nous entamons avec les condoléances du Président de la République aux familles des victimes des inondations et crues provoquées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur des régions des Willaïdes, Tlemcen et d'Albaïed. Un message dans lequel le chef de l'État les a assurés de sa sympathie et compassion face à cette tragédie. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la présidence de la République. L'actualité, marquée par la rentrée parlementaire, a eu lieu hier l'occasion pour les présidents des deux chambres de dresser un état des lieux, des réalisations, les chantiers lancés et les défis à relever. Renforcer le front intérieur en concrétisation de l'initiative du Président de la République, appel lancé par le Président du Conseil de la Nation. Salah Goudjil a salué par ailleurs la concrétisation par le Président de la République de ses 54 engagements. Le deuxième homme de l'État qui a rappelé également ses temps de turbulence au plan régional. Une constante de la diplomatie, de la politique étrangère de l'Algérie, le rejet de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays. Salah Goudjil appelle à soutenir l'initiative du Président de la République visant à renforcer le front interne. La consolidation du front interne et l'initiative du Président de la République, les partis politiques sont appelés à regarder dans les dispositions de la Constitution pour concrétiser le renforcement du front interne. Car l'Algérie a besoin aujourd'hui d'un front interne fort, non seulement sur le plan interne, mais également pour faire face aux ennemis de l'étranger. Les ennemis ne se cachent plus car l'Algérie d'aujourd'hui, avec sa politique et son régime, dérange beaucoup de partis. Durant les trois dernières années, nous avons pu franchir des pas considérables en matière d'indépendance économique sur le plan politique et dans la prise de ses décisions. Le Président du Conseil de la Nation qui réitère l'attachement de l'Algérie au principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays et le rejet catégorique des interventions militaires étrangères. L'initiative algérienne du Président de la République dans la crise du Niger, dès le début, a été claire sur le respect de la Constitution et le choix du peuple et en même temps le rejet de toute ingérence militaire étrangère. Aujourd'hui, nous constatons que la tournée effectuée par l'envoyé spécial du Président dans les pays africains démontre la place de l'Algérie, d'autant que le Président a annoncé une nouvelle initiative sur l'organisation d'une conférence africaine sur le développement. Certes, la lutte contre le terrorisme est importante, néanmoins, le développement est primordial. Et l'Algérie, qui rejette toute forme d'ingérence dans nos affaires, elle rejette toute ingérence dans les affaires internes des autres pays, que ce soit au Mali ou en Libye, et la démarche algérienne dérange beaucoup. Salah Goudil a souligné en ce sens les pas franchis jusque-là en matière d'indépendance économique à travers la réalisation des 54 engagements du Président de la République. C'était le compte-rendu de Hanan El-Saisi. Lors de cette rentrée parlementaire, le Président de l'Assemblée populaire nationale a tenu à mettre l'accent sur les avancées enregistrées au plan économique des acquis grâce à des décisions souveraines. Brahim Bourali. L'Algérie a su maintenir ses positions dans ce monde instable, grâce à sa capacité à mettre en œuvre les conditions édouanes pour son décollage. Elle a fait des pas de géant en termes d'environnement attractif pour l'investissement. L'Algérie se trouve aujourd'hui face à une opportunité historique, forte de sa volonté politique et de sa cohésion nationale, consciente des enjeux qui impliquent son entrée dans un monde moderne avec la maîtrise des outils et des mécanismes appropriés, notamment la numérisation des secteurs, en particulier ceux liés à la finance, en raison de son importance dans le recouvrement des ressources. Tout cela dans le cadre de l'investissement dans le facteur humain qui est la base de tout progrès et développement. Et à propos du renforcement de l'économie nationale justement, et dans une déclaration en marge de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations a affirmé que l'encadrement des importations visait à servir la production et l'économie nationale, notamment après l'installation du Conseil supérieur de régulation des importations par le président de la République. Taïb Zitouni réaffirmera également la poursuite, sans relâche, de la lutte contre le fléau de la spéculation. La spéculation autour des produits de large consommation, la solution nécessite une réelle prise en charge économique. Aujourd'hui, l'offre peut mettre fin à la spéculation, tout comme la production locale cet été. On a constaté toutefois des dépassements pour les climatiseurs, les légumes secs et autres produits. Et le ministre de l'Agriculture qui a souligné devant la presse l'importance du programme national de protection des éleveurs et réaffirmé le soutien de l'État pour indemniser les agriculteurs touchés par les aléas climatiques, Mohamed Abdelhafidhandi. En ce qui concerne l'indemnisation des agriculteurs affectés par la sécheresse, la faible pluviométrie ou encore les inondations, une opération d'octroi des indemnisations en nature sera lancée. Des propos recueillis par Hanan Saissi. Il est 8h06 sur les ondes d'Algétien 3, le lendemain de sa nomination par le président de la République, le nouveau ministre de la Communication, Mohamed Abdelhaf, a été installé hier par le Premier ministre. Mohamed Abdelhaf a exprimé le souhait d'être à la hauteur de la confiance du président et appelé tous les concernés, les directeurs des établissements publics, privés, les journalistes, à œuvrer main dans la main, je cite, à promouvoir ce secteur sensible. D'ailleurs, il a déroulé dans une déclaration, la feuille de route de ses priorités en l'écoutant. J'appelle tous les concernés parmi les cadres du ministère, les directeurs des médias publics et privés et les journalistes à œuvrer main dans la main à promouvoir ce secteur sensible. Je salue les efforts et les réalisations accomplies par mes prédécesseurs, notamment ce qui a trait au système législatif à l'instar de la loi organique de l'information. Reste à parachever le dispositif législatif à travers l'adoption de la loi sur l'activité audiovisuelle et celle sur la presse écrite et électronique. On entamera ensuite l'édification des institutions encadrant le secteur et à leur tête l'autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, puis l'autorité de régulation de l'audiovisuel et enfin l'installation du conseil d'éthique et de déontologie de la profession. Avec cette dernière étape, on aura à compléter l'encadrement et on souhaite que cela se fasse au plus tôt. Déclaration de Mohamed Lagabe, le nouveau ministre de la Communication. Autre rentrée très attendue, la rentrée scolaire. Les élèves reprendront le chemin de l'école le 19 du Mans-Cours. L'annonce a été faite hier par le ministère de l'Éducation. 11 millions d'élèves attendus. Le secteur de l'éducation qui lance à partir d'aujourd'hui une nouvelle opération de recrutement pour des postes de contractuels de l'éducation. Les diplômés intéressés ont jusqu'au 10 du mois en cours pour déposer leur dossier via le net sur le site taoudif.éducation.dz. Rentrée scolaire et les parents d'élèves qui ont déjà la tête à l'achat des fournitures scolaires. Justement, rappelons à ce propos l'ouverture aujourd'hui à la SAFEX de la deuxième édition de la foire de la rentrée scolaire. Des articles y seront proposés à des prix compétitifs et raisonnables selon les organisateurs. Nous vous disions en titre Stéphane de Vissoura, à l'Aïoun occupé une première pour l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU qui a essuyé jusque-là un refus de l'occupant marocain. Les territoires occupés du Sahara occidental entament de sa visite dans la région pour trouver une solution à la dernière colonie d'Afrique. L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahara occidental est arrivé à l'Aïoun occupé pour rencontrer la population sahraoui et s'entretenir avec les militants des droits de l'homme sur place. C'est la première fois que Stéphane de Vissoura se rend à l'Aïoun occupé puisqu'il n'avait pas pu le faire lors de sa visite au Maroc en juillet 2022 suite au refus des autorités marocaines de le laisser accéder à cette partie sous occupation. Depuis l'annonce de la visite de l'envoyé spécial de l'ONU dans la région, la répression des militants sahraouis s'est accentuée. La présence policière est importante et tout citoyen sahraoui qui se hasarde hors de chez lui est rapidement neutralisé par des agents en tenue ou en civil. Dès l'arrivée de Stéphane de Vissoura, un rassemblement pacifique a été organisé par des militants sahraouis très vite dispersés. Plusieurs militants ont été violentés et arrêtés, ce qui augure d'une forte répression durant la présence de l'envoyé spécial de l'ONU à l'Aïoun occupé. Stéphane Dimistoura devra présenter un compte rendu détaillé de ses visites et ses rencontres avec les différentes parties au secrétaire général des Nations Unies ainsi qu'au conseil de sécurité au mois d'octobre prochain. Justement, Dimistoura à l'Aïoun occupé un déplacement d'importance pour le représentant du franc polisario à Genève et auprès des Nations Unies pour constater de visu les dépassements et exactions de l'occupant marocain. Obi Bouchraya réagit à cette visite. Il a été contacté hier par Nesrine Dahmoudoujo. L'importance est du fait que cette visite ait lieu aux territoires occupés sahraouis après pratiquement plus d'un an où le Maroc a refusé le programme proposé par Dimistoura et particulièrement sa proposition de s'entretenir avec le militant sahraoui sur place. Aujourd'hui, que le Maroc se trouve obligé à céder et permettre à Dimistoura d'avoir le militant sahraoui sur place est un élément relativement positif. Le contexte dans lequel cette visite s'est produit est aussi important. Le Maroc, qui reproduit depuis quelques années la thèse du dossier clos, se trouve aujourd'hui dans l'obligation de faciliter la visite de l'émissaire onusien. Et retourner également dans cette édition sur la visite ou le déplacement du président turc Taïb Erdogan, qui a rencontré à Souchia son homologue russe Vladimir Poutine pour débattre de l'accord sur les céréales négociées en juillet 2022. C'est la première rencontre entre Erdogan et Poutine depuis octobre au dernier Linda Bebsen. Pour la Turquie qui tape sur la relance de cet accord la rencontre de Souty reste prometteuse même si Erdogan n'a pas obtenu les résultats escomptés. La Russie reste intransigeante sur l'application totale des principaux points négociés en juillet 2022. Cet accord, valable 120 jours, clarifiait les conditions d'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire. L'accord en question prévoyait la mise en place de couloirs sécurisés pour permettre la circulation des navires marchands en mer Noire et pour permettre une entrée en vigueur justement rapide de cet accord, les négociateurs avaient renoncé à nettoyer la mer Noire des mines posées par les Ukrainiens car le déminage aurait pris trop de temps, selon l'ONU qui avait précisé que des pilotes ukrainiens allaient ouvrir la voie aux cargos dans les eaux territoriales. En négociant cet accord, la Russie avait réussi à obtenir la garantie que les sanctions occidentales ne s'appliquent ni directement ni indirectement à ses propres exportations de produits agricoles et d'engrais. Or, Moscou affirme que ces sanctions sont toujours en vigueur, d'où son retrait de l'accord jusqu'à ce que la levée des sanctions sur ses produits céréaliers soit levée. Par ailleurs, le président russe a promis de livrer gratuitement des céréales à 6 pays à fin de termes dans les prochaines semaines. Recep Taybal Dogan approuve la position de Moscou et appelle l'Ukraine, je cite, à adoucir ses positions pour que la Russie puisse revenir dans l'accord sur les céréales. Reste à appeler à une levée des sanctions occidentales visant les produits agricoles russes. Et du sport pour clore les pages de cette édition avec les championnats d'Afrique de volleyball qui se tiennent au caire. En thème de compétition pour le 6 national, les Verts affrontent ce matin le Burundi. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Salma Fekir. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, le ciel sera voilé sur la partie nord du pays vers le centre et l'est. C'était partout ailleurs, le temps sera dégagé. Avec les températures, 27 degrés à Hanaba, 28 à Alger et Oran, 29 degrés à Sogaras, 30 à Tipaza, 31 degrés à Blida, 36 à Badnei pour terminer, 38 degrés à Djanette. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada